Les meilleurs baristas du pays étaient à Montréal cette fin de semaine. 27 participants s'affrontaient au championnat canadien de barista afin de déterminer qui ira représenter le Canada au championnat du monde le mois prochain. Le Canada est un pays qui est très fort sur la scène internationale. C'est la première fois que Montréal reçoit cette prestigieuse compétition. On a une grosse culture du café à Montréal. L'exemple que moi, je donne toujours, c'est que pour aller au café où moi, je vais prendre mon café le matin, je passe devant dix autres cafés. Le café de spécialité est de plus en plus populaire. Présentement, on dit qu'à peu près 38 % de la population consomme du café de spécialité, puis elle augmente cette catégorie-là de 20 % année après année depuis les deux dernières années. Ça a été toujours une passion pour moi, le café. J'ai commencé assez jeune à l'emboire. C'était délicieux. Ça m'a fait découvrir que le café avait un autre angle complètement. Sincèrement, le café de spécialité, c'est un monde à part entière. Et pour les gens qui voudraient justement découvrir les cafés de spécialité, la meilleure façon, c'est de demander des conseils à votre barista. Merci! Tout comme quand on goûte un vin à un restaurant qu'on aime bien, on va peut-être demander au serveur, ah, c'était quoi la bouteille que j'ai prise, c'est quoi le vin? Comme ça, on peut trouver quelque chose de similaire quand on va acheter une bouteille pour chez soi. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire de la même façon pour le café. L'inflation impacte aussi l'industrie du café, mais moins celle du café de spécialité. Oui, il y a deux grosses catégories dans le café. Il y a le café de commodité, que M. et Mme, tout le monde connaît, soit les Tim Hortons, les Starbucks. Mais aussi, il y a toute une nouvelle industrie qui s'appelle le café de spécialité. C'est-à-dire que le café de commodité va être beaucoup plus impacté par le fait que la bourse augmente, c'est-à-dire que la valeur du prix du café. Nous, on y va selon la qualité. C'est-à-dire qu'on y va selon un rapport avec le producteur. Tandis que dans le café de commodité, c'est si la bourse indique à 1,50 $ aujourd'hui, bien, ils l'achètent à 1,50 $. 2024 devrait être une autre année de croissance pour l'industrie. On veut que le café de spécialité sorte de Montréal. On veut que les gens soient conscients de qu'est-ce qu'ils boivent, mais qu'ils peuvent y avoir accès à cette matière première-là, à ce café d'exception-là. Malheureusement, ce n'est pas un Québécois qui va représenter le pays comme aucun des six candidats n'a atteint la finale. Annick Huberger, TVA Nouvelles, Montréal.